Monsieur les représentants des écoles, collèges, lycées de Conakry, Monsieur le DCE de la commune de Caloum, chers partenaires médias, chers collègues, bonjour. C'est un immense plaisir de vous accueillir en cette matinée pour annoncer le lancement officiel de la quatrième édition du concours national de dissertation organisé chaque année par la Fondation UBI. Le National Essay Competition, en abrégé le NEC, signifie en français concours national de dissertation. C'est une initiative d'éducation de la Fondation UBI qui vise à promouvoir la culture de la lecture et à encourager une concurrence saine et intellectuelle parmi les élèves du secondaire à travers l'Afrique. UBI Guinée a lancé sa première édition en novembre 2020, la seconde en février 2022 et la troisième édition le 19 janvier 2023. Il est à noter que chacune de ces éditions a enregistré 12 finalistes et 3 boursiers. Cette année encore, UBI Guinée lance officiellement la quatrième édition, ce jeudi 8 février. Le concours se déroulera sur un mois et renuera les acteurs de l'éducation, les élèves du secondaire des différentes villes de la Guinée, dont les meilleurs recevront des ordinateurs portables et des bourses d'un montant de 10 millions de francs guinéens chacun. À compter de cet instant, les élèves de l'ensemble du territoire national, tous lycées et collèges confondus, sont invités à s'inscrire et à répondre aux sujets de dissertations disponibles sur les réseaux sociaux de la banque UBI. Pour candidater, les étudiants doivent aller sur le site web de UBI, découvrir le sujet de dissertation, ensuite déposer la copie traitée dans une agence la plus proche d'eux ou envoyer par mail à l'adresse de la banque UBI, le cfcguinéatim.com, le groupe 100e. Les conditions d'éligibilité. Il faut être élève du secondaire, c'est-à-dire lycée ou collège, rédiger une dissertation de 750 mots maximum, disposer d'une carte scolaire, disposer d'une photo d'identité et résider en Guinée. Ensuite, il y aura une deuxième étape. Après la première étape de candidature et tout en ligne, la deuxième étape, un test sera organisé pour sélectionner les 12 meilleurs écrits et les auteurs seront invités à disputer la finale. Les 12 finalistes recevront de facto en cadeau un ordinateur portable parmi ces 12 lycéens et collégiens. Les trois qui auront la plus belle plume se verront décerner de la bourse de 10 millions de francs guinéens. De plus, les écoles qui auront généré le plus de candidatures se verront également récompensées de l'eau de fourniture scolaire. Il est à noter que les copies traitées doivent être déposées dans une enveloppe fermée avec le nom et l'adresse de l'élève, son numéro de téléphone et le nom de l'école. C'est pourquoi, chers médias, nous sollicitons ce matin votre appui pour relayer cette information sur vos différentes plateformes. À présent, je cède la parole au directeur général de UBA pour dévoiler officiellement le sujet de cette année. Je pense que le NEC n'est plus à présenter au grand public dans la mesure où nous sommes dans sa quatrième édition. La première édition est élevée en 2020. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que chaque année, nous avons beaucoup plus de participants, donc un nombre croissant d'élèves qui participent à ces concours nationaux de cétation. Pour revenir un peu sur les statistiques, en 2020, nous avons connu la participation de 980 élèves en 2020. Et en 2022, nous avons connu la participation de plus de 2 000 élèves du secondaire, donc au collège et à l'U.C. Et en 2023, c'est plus de 3 000 élèves qui ont pris part à ce concours national de cétation. Ce pour vous dire, combien de fois, aujourd'hui, ce concours a un impact au niveau des élèves ou au niveau des établissements scolaires. Et pour cela, nous remercions déjà tous les directeurs d'école et également les élèves qui ne ménagent aucun effort pour participer à ce concours. Moi, j'ai un mémoire par rapport à l'édition de l'année passée. Voilà, un élève, particulièrement qui a ému l'ensemble du personnel de l'Ublier-Guiné. Et cet élève, il avait 11 ans. C'est de quelle école, mais c'était vraiment quelque chose d'impression qu'on a 11 ans participé et il figurait parmi les finalistes, parmi les 12. Donc, c'est pour vous dire que nous devons encourager nos enfants ou vraiment inciter les élèves à participer massivement à ce concours national de cétation. Je pense que Mme la directrice a bien répété. Il s'agit d'une initiative de la Fondation d'Ublier. Nous sommes présents dans 20 pays africains. En Afrique, nous sommes présents dans 20 pays. Et ce concours est lancé dans tous ces pays. Cette initiative de la Fondation vise essentiellement à promouvoir la culture de la lecture, l'émulation et surtout la compétition entre les différents établissements du secondaire. Donc, c'est une action qui rentre dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et cette responsabilité sociétale a pour but de respecter les principes de développement durable, qui sont le social, l'économie et l'environnement. Donc, sur le plan économique, je pense que Ublier n'a plus à montrer sur la place bancaire parce qu'à ces jours, nous occupons la 4e place en termes de totales ressources. Donc, on pourrait dire que depuis notre ouverture au public, nous avons frayé notre chemin et aujourd'hui, nous occupons une place importante. Sur 22 banques, Ublier occupe la 4e place en termes de totales ressources. Je pense que c'est que c'est un personnel. Donc, sur l'aspect économique, on n'a plus besoin de démontrer notre impact. Maintenant, sur l'aspect social, justement, c'est là où la fondation intervient à travers différentes actions. Entre autres, l'UNEC. Nous avons également une autre action qu'on appelle la Rue d'Africa pour inciter les élèves également à la lecture. Nous faisons également des dons de kits scolaires dans les différentes écoles. Nous faisons également des dons dans différentes orphelinats. Et sur l'aspect environnemental, nous plantons des arbres. Je pense que l'année passée, on a eu à planter des milliers d'arbres. Et cette année, nous allons continuer. Donc, tout ça pour expliquer un peu le contexte de notre responsabilité sociétale. Nous ne sommes pas là pour simplement l'économie, mais nous sommes là également pour avoir un impact positif sur le social et sur l'environnement. Ceci dit, nous avons cette année une particularité. Avant que M. Léginès ne me pose la question. Nous avons cette année une particularité. Nous avons dissocié les thèmes. C'est-à-dire que pour ceux du collège, nous avons choisi un thème. Et pour le lycée également, nous avons un autre thème. Donc, nous avons deux thèmes cette année. Alors, pour les élèves du collège, le thème est ceci. Quelles sont les principales causes de l'insalubrité en Guinée et comment les jeunes peuvent-ils contribuer à les surmonter ? Je reprends. Quelles sont les principales causes de l'insalubrité en Guinée et comment les jeunes peuvent-ils contribuer à les surmonter ? Ça, c'est pour le collège. Pour le lycée, selon toi, quelle matière absente à l'école pourrait être ajoutée au programme guinéen ? Qu'est-ce que cette matière apportera de plus au programme actuel ? Comment pourrais-tu convaincre le ministère de l'Éducation d'inclure cette discipline ? Je pense que nous avons le représentant du ministère qui est là et il pourra être très enthousiaste de voir que c'est un terme qui concerne un peu l'éducation guinéenne. Alors, voilà. Il me reste à remercier tout le monde pour cette présence massive. Remercier les journalistes parce que nous comptons sur eux énormément pour relayer toutes ces informations. Et il y a une chose qui est importante, ce concours n'est pas seulement adressé aux élèves de Conakry. Voilà pourquoi nous comptons sur vous, monsieur le journaliste. C'est également les élèves de l'intérieur. J'ai en mémoire l'habit, n'est-ce pas ? L'habit qui avait connu une très très forte mobilisation. J'ai également en mémoire Ziré Kouré, qui participait pour la première fois, et également Ségiri. Donc cette année, nous espérons que nous aurons, parmi les finalistes, parmi les 12 finalistes, peut-être, pourquoi pas, 12 candidats venant des différentes régions de l'intérieur. Merci infiniment, encore une fois, pour votre présence. Ça, ça vient, non seulement ça dépasse même l'hélicien, mais ça nous interpelle de réfléchir en profondeur parce que nous, du cas, sommes-là, tout de suite comme des réalités. Quand je prends la Guinée, la Guinée est un pays à l'occasion, à l'occasion, à l'occasion. Les gens sont, peut-être, de ne pas avoir le cours d'adoption, le cours d'élevage enseigné dans le collège, enseigné dans le lycée. La Guinée est un pays nié. Troisième, je crois, qui est le lycée de l'adoption mondiale. Les entraînés, ils sont connus ailleurs, de ne pas avoir enseigné ses cours sur les mines, niés à l'environnement, enseignés dans le collège, enseignés dans le lycée. C'est pourquoi, vraiment, je comprends votre préoccupation. Je sais que vous voulez que notre pays profite de sa potentiel en aménant nos yeux à la réflexion. Parce que ça manque beaucoup. Parce que 17h demande de la situation, 17h demande de la croyance. Donc, amener les jeunes élèves de l'éducation. Parce que les études s'arrêtent en fait au lycée. Tout ce que tu n'as pas à plus d'ici au lycée, ce n'est pas à l'université que tu vas à part. Vraiment, je remets sur l'éducation de l'éducation de l'éducation. quand madame m'a appelé à ce que je lui ai dit madame, si vous avez appelé vos voisins c'est d'en bas du château d'eau. Vraiment, nous comptons sur vous pour continuer à nous appuyer. Je vous remercie au nom de monsieur le ministre, au nom de monsieur le secteur régional. Vraiment, les autres doivent avoir tout le part à lui et à lui. Je vous remercie. Et je pense que c'est vous donner des chances à tous ces jeunes guinéens de cultiver ce talent. Parce que la rédaction de nos jours ce n'est pas du tout une chose évidente. Rien qu'à lire certains journaux, les journalistes m'excusez, mais je ne vous attaque pas assez. L'effort qu'elle soit grammaticale ou autre, on en trouve. Nul n'est parfait. Mais je pense que c'est une bonne initiative que vous nous donnez. En tout cas, moi, en tant que directeur national de l'enseignement catholique, je vais toucher tous mes collègues de Cancan, Zéré-Corée, en tout cas, toute la Guinée, parce que nous avons des moyens de communication, pour les pousser à faire participer les enfants. C'est une chance qu'on leur donne. Vous l'avez bien dit, un enfant, parce que je me souviens, la première édition, nous avions six qui avaient gagné chaque an un ordinateur et les trois premiers, 10 millions. et un père de parent me disait, frère, merci beaucoup parce que le petit, il me rembourse ce que j'ai envie de laisser. Il l'a dit à sa manière, mais c'était ça. C'était la réalité. Oui, c'était la réalité. Je crois que nous avons l'obligation de donner la chance à nos enfants. Ce matin, avant de venir, je disais au frère Nicolas à son bureau, j'ai dit à tous les directeurs, les proviseurs du lycée et les directeurs des principaux des collèges de pousser les enfants. C'est gratuit. Vraiment, en tout cas, une fois encore, merci beaucoup pour cette belle initiative. Je rejoins le collègue et ajoutez encore d'autres lauréats pour donner la chance à plusieurs. L'UBI est un vieux groupe. Un vieux groupe, je vais dire ainsi, parce que le groupe a été créé depuis 1949. Au fil des ans, il y a eu plusieurs transformations. Comme je l'ai dit dans mon speech de tout à l'heure, chaque institution fait face à des défis. Parmi les défis, nous avons les défis du millénaire. Donc, quand on parle des défis du millénaire, on parle surtout des principes de développement durable. Et ces principes de développement durable regroupent trois piliers. C'est le social, c'est l'économie et c'est l'environnement. Donc, pour faire face face à ces défis, le UBI groupe a créé ce qu'on appelle UBI fondation. Et cette fondation est venue dans plusieurs domaines. Je pense que j'ai cité quelques-uns, mais je vais encore rappeler. Il y a le domaine de l'éducation. Et au niveau du domaine de l'éducation, il y a le nec qui figure. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est dans tous les pays africains, tous les 20 pays africains. En dehors du net, on a créé une autre initiative qu'on appelle les Rue d'Africa. Rue d'Africa, c'est amener les jeunes à lire les documents ou les romans africains. Je pense que c'est dans ce sens que nous avons offert des livres de quelle école? Château d'eau. Château d'eau, je pense que c'était des livres de Amandou, à partir du bas où je ne me rappelle plus. Non, c'était une dame, une écrivaine africaine. Mariamba. Voilà, Mariamba. Donc, justement, pour montrer que nous, les Africains, nous avons des talents et que les élèves ou des hommes, chacun doit s'intéresser à la culture africaine, comme disait M. le représentant. Dans Andoa du Rue d'Africa, nous faisons ce qu'on appelle des dons. des dons sur toutes ces formes. Et pour cela, cette année, l'année passée, disons, nous avons choisi certains orphelinats qui ont reçu des vives, qui ont reçu également des kits scolaires, des livres, même des ordinateurs. OK ? Également, l'hôpital, nous sommes allés distribuer des produits, etc. Donc, voilà, entre autres, les initiatives de la fondation, pour parler de l'historique. Donc, nous avons moins de 15 ans d'occupation du marché. mais malgré cette jeunesse, nous avons frayé un chemin par des moindres parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde sur l'aspect classement en termes de total ressource, je le disais tantôt, j'ai oublié la quatrième banque du secteur bancaire. Je dis bien la quatrième banque. et ça, c'est pour tenir compte des chiffres de 2023. Mettons, sur l'aspect de profitabilité, si on prend les résultats de 2022, parce que, pour l'instant, nous sommes en train de certifier les chiffres de 2023, mais quand on prend les résultats de 2022, nous sommes la troisième banque de la place. Mais ce n'est pas que tout. Ça, c'est peut-être un classement. Mais en matière d'impact sur les produits de la banque, vous verrez que sur le plan de la digitalisation, aujourd'hui, l'UBI est l'une des banques, vous n'êtes pas la meilleure banque en termes de digitalisation. Je pense, si vous demandez à tous ceux qui sont là, quelqu'un a au moins une carte Visa UBI. Et nous avons su révolutionner le marché à travers nos produits digitales. La Visa 4 pour payer est venue. Aujourd'hui, ça se vend comme des bonbons parce que tout le monde en a. Et vous n'avez pas besoin d'être client, d'être forcément client chez nous pour avoir une carte pour payer. Ça a été un produit vraiment révolutionnaire et ça nous a permis de tisser des partenariats stratégiques avec certaines grandes institutions de la place. Je parle notamment des telcos. Je pense que vous avez suivi l'année passée le lancement du partenariat stratégique entre UBI et Orange Finance. Et je pense, cela a fait beaucoup de cause sur le marché. Mais en dehors de ça, nous avons d'autres produits digitaux aussi qui permettent d'améliorer le quotidien. Et chez nous, aujourd'hui, on s'est dit que le monde est devenu digital. La banque d'avant ne peut plus être la banque d'aujourd'hui. Je vais expliquer simplement. Avant, vous étiez obligés de vous déplacer pour toute votre relation, venir dans le haut de l'agent, faire la ligne, attendre à votre tour afin de vous voir servir. Aujourd'hui, non, avec nos produits digitaux, le mobile app que vous avez, l'internet banking que vous avez, partout où vous êtes, vous pouvez transater. Vous n'avez même pas besoin d'appeler votre gestionnaire de compte. Vous pouvez, à travers le mobile app, prendre votre compte courant, mettre votre compte de faille, ou m'appeler quelqu'un d'autre, ou payer toute personne en dehors de la banque de l'UBI. Donc, en matière de digitalisation, je pense que l'UBI a son mot à dire et nous restons la meilleure banque. Nous avons même eu le prix de la meilleure banque digitale en 2023. Je pense qu'on va, encore une fois, remercier, je vais commencer par les directeurs d'école, les représentants des différents ministères et également nos amis journalistes pour cette présence massive. et on va souhaiter une très très bonne chance aux candidats et aux différents établissements. Parce qu'il y a les candidats et les établissements. Vous savez, les établissements aussi, voilà, auront des loups de fournitures pour ceux qui auront de plus de participants. Merci à tout le monde et excellente journée. Merci. Merci.